Vous savez, l'expression se laisse conduit par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Je vais poser une question. Est-ce que les sacrificateurs sous la loi étaient conduits par l'Esprit? Oui ou non? Tout ce qu'ils ont fait, c'est l'Esprit qui lui a dit de faire. Dis un passage. Papa la prier, il répond. Luc chapitre 1. Verset 8 à 10. Or, il arriva que, comme Zacharie exerçait la prêtrise devant Dieu, selon l'ordre de sa classe, il fut appelé par le sort. Selon la coutume d'exercer la prêtrise, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. À l'heure du... Ils étaient conduits par l'Esprit, non? Sous la loi. Mais d'être conduits par l'Esprit, ils avaient une heure où ils venaient au fruit, le parfum. Ils avaient une heure pour offrir l'ensemble. Mais ils étaient conduits par l'Esprit, non? Ok. Et il y a un autre mot qui ressort encore là-bas, c'est le mot coutume. N'est-ce pas? Ils avaient une coutume. Ils avaient une coutume, c'est un ensemble d'habitude qu'on s'efforce de conserver. Tu vois, là on est sous la loi. Donc, être conduit par l'Esprit n'exclut pas d'être organisé. Ça n'exclut pas l'effet de s'organiser. Donc c'est pareil en fait, nous aujourd'hui en tant que sacrificateurs, on peut prier tout le temps. Le Seigneur a dit prier sans cesse, il n'y a pas de problème. Mais c'est conseiller, c'est un conseiller, c'est pas... Je ne suis pas en train de dire que c'est un commandement. C'est conseiller pour ne pas sombrer dans le désordre, de se fixer une période dans la journée, où tu sais que même si tu n'auras pu prier les autres heures, ça, au moins, tu t'es force à respecter ça. Ah, c'est un conseiller que moi je donne. Tu vois? Maintenant, deuxième chose, c'est que le Seigneur d'Esprit, effectivement, peut te faire changer ça à tout moment. C'est là maintenant que c'est le Seigneur conduit par l'Esprit à un sens. Tu peux prévoir que bon, moi je prie chaque dix heures, et peut-être ce jour-là, à dix heures-là, tu as quelque chose d'autre à faire. Tu vois? Et tu te parles la dernière fois, il y avait pris l'exemple de Jésus. Jésus, lorsqu'il a entendu dire que Jean-Baptiste était décapité, il a décidé de se retirer pour aller prier. Mais la Bible dit que lorsqu'il a fait ça, la foule est venue à lui. Et comme il était émis de compassion, normalement il partait prier, mais il a laissé sa prière, on dit qu'il allait, il a chassé les démons, guéri, les malades, c'est là même qu'il a multiplié le pain et l'a donné. Et on dit que quand il a fini, il a renvoyé la foule et il se tient seul à l'écart sur la montagne pour prier. Donc Jésus a reporté son moment de prière, mais il n'a pas annulé. Il comptait prier, mais il avait eu un imprévu. Les gens avaient un besoin, il allait répondre aux besoins des gens. Et quand il a fini, il a guérité à ses disciples, monté sur la barque, allez, moi je vais renvoyer la foule. Et quand il les a renvoyés, on dit que lui, il se tient seul sur la montagne pour prier. Et il passa son temps à prier Dieu. Tu vois, non? Donc quand tu regardes la vie de prière du maître, comme je dis, Jésus était organisé, il était discipliné. Il y a forcément des imprévus. Tu vois, non? Mais il y a tellement d'imprévus aussi que finalement, on ne fait plus rien. Donc c'est pour cela qu'il faut être organisé. C'est laissé conduire par l'esprit. Regarde. Ça t'a déjà arrivé, tu dois aller faire un travail demain et puis la veille déjà tu choisis l'habit que tu vas porter. Ça t'a déjà arrivé, non? Pourquoi là tu ne te laisses pas conduire par l'esprit? Jean, tu fais une te laver, puis tu te mets dans ton travail pour moi. Oh, Saint-Esprit, conduis-moi. Tu vois, non? En fait, Dieu n'est pas contre l'organisation. Et des chrétiens de l'église primitive aussi avaient leurs coutumes. Ils avaient des traditions. Le mot tradition, ce n'est pas toujours caractère péjoratif. C'est un ensemble d'habitudes, un ensemble de choses qu'on fait habituellement. Et regarde un passage de la parole, pas lui-même, qui parle des traditions. Que lui-même, il enseigne aux gens. De Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 15. C'est Paul qui parle. Il dit, c'est pourquoi, mes frères, demeurez ferme et retenez les traditions. C'est écrit différemment chez quelqu'un. Pas toutes les traditions, non. C'est Paul ou bien? Retenez les traditions que nous vous avons enseignées, soit de vive voix, soit par notre lettre. Alors encore, 2 Thessaloniciens, toujours, chapitre 3. Chapitre qui suit, maintenant, verset 6. Nous vous recommandons aussi, mes frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout homme qui se dit frère et qui vit d'une manière dérégée et non selon les traditions que vous avez reçues de nous. On va lire un dernier passage, dans 1 Corinthiens 11, verset 2. C'est le même mot, la pauvre Paul utilise ça. Tradition, c'est du coutume, c'est la même chose. Oh, mes frères, je vous loue de ce que vous, vous vous souvenez de tout ce qui me concerne et de ce que vous retenez les traditions telles que je vous les ai transmises. Tu vois ce mot-là, non ? Maintenant, allons dans la vie de Jésus. On voit si Jésus aussi avait sa coutume et puis sa tradition. Allons dans Luc chapitre 22. Luc 22, verset 39. Luc 22, verset 39. Je lis. Jésus sorti et alla selon sa coutume au monde des oliviers et ses disciples suivis. On dit selon sa quoi ? Sa coutume. Mais il était conduit par l'esprit, non ? Mais il avait une coutume quand même. Voilà. Ce n'était pas une coutume qui venait des... des ethnies, des ancêtres, non. C'était une coutume spirituelle. Amen. C'était une coutume, une habitude du royaume des cieux. Cette habitude, là, pour lui, là, il y avait une montagne où il partait prier. C'était le monde des oliviers. C'était sa coutume, sa tradition. Donc, il a transmis cette coutume, cette tradition aussi à ses apôtres. Donc, eux aussi, là, vous avez des moments de prière. Je suis convaincu de cela. Convaincu comme pas. Parce qu'en plus, c'était juif. Vous savez que l'islam est né après l'église. Vous savez ça, non ? OK. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font dedans. Ce n'est qu'une pâle copie du judaïsme. Et parmi les choses que l'islam a copiées sur le judaïsme, ce sont les heures de prière, justement. Le fait de fixer des heures et puis de prier. N'est-ce pas que la Bible dit que Daniel priait trois fois par jour ? Il était conduit par l'Esprit, non ? Voilà. Il était conduit par l'Esprit, mais il était organisé par rapport à sa vie de prière. Donc, les gens savaient à quelle heure exactement il fallait rentrer dans sa chambre pour le supprimer. Ils connaissaient sa coutume. Ils connaissaient ses habitudes. Donc, être conduit par l'Esprit, ça n'exclut pas avoir une coutume de prière, une habitude par rapport à certains endroits, par rapport à certaines heures. Ça n'exclut pas. Tu vois ? Donc, il faut comprendre ça comme ça. C'est un conseil. Et ceux qui... Faites l'expérience. Soyez francs avec vous. Moi, j'ai essayé pendant environ deux ans où je dis, bon, je ne fixe pas d'heures de prière. Il a fonctionné comme ça pendant un temps. Je ne fixe pas d'heures, je suis conduit par l'Esprit. Voilà. Il me réveille. C'est qu'est-ce qui est disponible ? Il est pris. À un moment, je me suis rendu compte qu'il ne priait plus. À qui c'est déjà arrivé ? J'ai dit, et s'il ne conduit pas à l'Esprit ? J'ai dit, et s'il ne conduit pas à l'Esprit ? Il roule tellement vite qu'il ne m'arrête même plus pour prier. Il me conduit, il conduit, il conduit, il ne prie plus finalement. N'est-ce pas que le gars dans Act 3 qui était assis à la porte de la Belle, on dit, Pierre et Jean partaient au temple à quoi ? À l'heure de la prière. Tu vois, ils avaient des heures, des moments qu'ils avaient choisis pour ne pas être... En fait, c'est ça la discipline. Si tu ne fais pas ça, moi je termine dans ce piège là pendant environ deux ans. C'est-à-dire, je ne priais plus comme avant. Avant, au début de ma foi, j'avais, comme je dis, un lieu, cuisine, WC, et puis 22h, c'était mon truc. C'est un occupé forcément, l'autre qui est libre. Et même s'il n'y a rien à prier là, j'étais mon portable, il s'assiste dans la présence de Dieu. Il chante, il me dit de la parole, voilà. Mais en tout cas, à partir de 22h, je ne communiquais plus l'homme. Là, c'était avant qu'il faisait ça. Mais au moment, il n'y a aucun perdu ça de vue, il dit que je suis conduit par l'esprit. Mais attends. Souvent, l'esprit te conduit à cause des gens jusqu'à 23h. Tu es conduit comme ça. Tu causes, 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 tu finis. Tu viens de peguer au Seigneur, merci pour la journée, garde la maison, garde mon père, garde ma mère, garde, 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 Venez, plus tu dors. Tu es conduit par l'esprit comme ça. Donc, coutume, tradition, ce n'est pas un mot qui est toujours un caractère péjoratif. C'est pour moi, je vous recommande, voilà.